Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ce sera les nouveautés de la semaine. Je pense que ça va être fait en deux fois, puisque j'ai reçu qu'une partie, je croise les doigts, l'autre arrive dans la journée. Mais c'est parti pour une première pépite, c'est un t-shirt blanc, colvé, avec marqué love et regardez le haut. C'est un coeur léopard, mais trop joli, j'aime trop, je vais vous montrer. Donc voilà pour le look, j'ai mis mon pantalon simili-cuir, mes converses noires et un petit t-shirt blanc très simple, mais avec une inscription qui fait toute la différence, donc love avec le coeur. C'est un t-shirt qui est taille unique d'un 46 jusqu'à un 54 je pense, je prendrai bien les mesures mais regardez en dessous mon 50-52. Pour rappel, je fais un 50-52 en haut et 54-56 en bas. Donc vous voyez, j'ai encore de l'espace et ça s'étire sans problème. Il est canon, vous pouvez également le rentrer dans votre pantalon. Attendez, on va essayer. Donc vous pouvez également le rentrer dans votre pantalon si vous le souhaitez, un peu plus ou pas, c'est au choix. J'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup ce t-shirt, je le trouve vraiment magnifique. Et il est 100% coton, donc tellement agréable à porter. Vous mettez ça avec une petite veste, un petit gilet, enfin ce sera au top, j'adore. Donc face à vous, voilà ce qu'il donne, donc colle V, le love. Et je ne voulais pas rentrer pour vous rendre compte de la longueur. Si c'est trop long pour vous, vous le rentrez. Mais celles qui aiment les t-shirts longs, sachez qu'ils s'arrêtent au milieu des fesses. Donc voilà, et vous êtes vraiment pas serrés, il est très extensible. Donc parfait, j'aime trop. J'avais envie de prendre un petit peu des t-shirts basiques. Alors je vous ai pris des blancs et noirs tout simples. Mais je vous ai pris aussi du coup avec des inscriptions, parce que je trouve que ça peut être sympa. Avec un pantalon très facile, avec la salopette noire, ça peut être sublime. Enfin voilà, j'ai kiffé. Ensuite, autre pépite, c'est ce t-shirt. Donc pareil, love, mais avec la tête de Minnie. Moi je prends jamais les, vous savez, les t-shirts avec les gros Mickey, les Minnie, etc. Je trouve pas ça joli. Par contre, je prends, quand je trouve des petits trucs comme ça, j'adore. Donc c'est un t-shirt blanc colvé, pareil, très simple. Colvé très simple, avec l'inscription love, avec la tête de Minnie qui remplace le haut et le nœud. Papillon rouge. Je trouve ça trop joli, vous pouvez mettre ça avec un pantalon rouge, un pantalon noir. C'est sublime. Moi j'aime trop. C'est simple, mais c'est efficace. Pareil, là, à partir d'un 50, j'ai un petit peu peur, mais il faut que je prenne les mesures. 50, 52, 54, je pense 56, ça doit être ok aussi. Tout dépend du bras. Donc voilà, mais il est canon. J'ai vérifié la compo, c'est 95% coton et 5% élastane. Parce que je l'ai trouvé quand même très élastane. C'est parce qu'il y a 5% d'élastane. Pareil, vous pouvez le rentrer dans le pantalon. Pantalon, vous pouvez les remonter un peu, celles qui préfèrent les t-shirts un petit peu plus courts pour laisser un peu plus montrer le pantalon. Il y a plein de styles. Vous mettez une petite veste par-dessus ou un gilet. Enfin, moi j'aime vraiment. Quand c'est subtil comme ça, je trouve que c'est... Face à vous, voilà ce que donne le love. Il est trop, trop joli. Faites attention, quand vous repassez, vous repassez à l'envers les chiens. Sinon, ça va tous décoller. Il est vraiment trop, trop beau. Et c'est le genre de t-shirt, quand vous relevez, vous n'êtes pas le ventre à l'air. Et je crois qu'elles sont un peu trapèzes. Vous voyez, ça m'emballe en fait. Ça resserre la poitrine et ça s'élargit là. Moi, c'est exactement les formes que je conseille. D'ailleurs, j'avais un t-shirt blanc très simple. Tout l'été dernier, vous me demandiez d'où il venait, etc. Je ne me souviens plus d'ailleurs où je l'avais acheté. Mais c'était dans ce style de coupe. Moi, j'adore ce genre de coupe. Je l'ai pris également en noir. Je le trouve trop, trop beau aussi en noir. Et je trouve que ça ne fait pas tout noir. Vu que j'ai les baskets blanches, le love en blanc. Parfait, j'aime trop. Donc toujours col V, inscription love. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'aime trop. Je suis contente. Je suis contente parce que je vous trouve des pièces qui peuvent aller d'une taille 46-48. Il faut vraiment que je vérifie. Jusqu'à un 52-54 facile. Il faut que je vérifie également. Mais parfois, je vous trouve aussi des pièces qui ne vont que jusqu'à un 50 ou 52. J'essaie de vous trouver un peu pour toutes les tailles. Ce n'est pas facile. Mais du coup, je suis contente quand je trouve ce genre de pièces en plus grande taille. Mais du coup, ça me fait plaisir. Donc face à vous, voilà ce qu'il donne. Et pour celles qui n'aiment pas les bras, vous voyez, ça cache un peu vos bras. Alors oui, il y a toujours cette partie-là. Moi, sachez que passer un temps, je ne supportais pas qu'on voyait mes bras. J'avais toujours un truc, même quand il faisait super chaud. Et puis maintenant, je m'en fiche. Je suis comme je suis. Et j'ai remarqué qu'en fait, plus vous vous cachez, plus vous... Ça a grossi en fait. Ce n'est pas joli d'avoir une veste chaude quand il fait 30 degrés. Autant avoir un t-shirt, on voit votre bout de gras. On s'en fiche. Franchement, on est tous... Personne n'est parfait. Croyez-moi, personne n'est parfait. Enfin, moi, je sais que je m'accepte totalement comme je suis. Et depuis que je m'accepte, je trouve qu'en fait, personne ne me regarde. On s'en fiche. J'ai toujours du mal avec les jambes, vous le savez. Mais je pense que cette année, je vais avoir un peu moins de mal. J'ai décidé que j'allais mettre des robes, on verra mes jambes. On en repart, hein. Bref, donc voilà, pour le t-shirt, c'est love, trop. Et ensuite, je vous ai pris le classique tout blanc, col V. Donc exactement pareil, sans inscription. Pour celles qui veulent vraiment des choses sans inscription, vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire comme ça un peu plus court ou plus long. Et je trouve que des bons basiques comme ça, c'est pas forcément facile à trouver alors que c'est très très simple. Et du coup, je suis contente. J'ai sauté dessus. Quand je les ai vus, j'ai dit je prends parce que... Mais c'est pas facile, même pour moi, de trouver des t-shirts qui remontent pas, qui sont assez longs, enfin pas trop non plus, mais qui sont confortables. En plus, c'est du coton, vous êtes bien dedans. Donc voilà, j'ai craqué. La simplicité, il est basique parfois, c'est bon aussi. Puis un t-shirt blanc, l'avantage, c'est que vous mettez ça avec un jean, que ce soit un jean foncé, un jean clair, un pantalon noir, un pantalon de n'importe quelle couleur, ça ira toujours très bien. Évitez le pantalon blanc, par contre, ça fera un peu bizarre. C'est possible, hein. Si vous mettez après une veste ou un pull par-dessus d'une autre couleur, ça fera de simple. Voilà, donc le t-shirt blanc basique. Et je le trouve pas transparent. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai quand même un soutien-gorge bleu. Voilà, donc je trouve pas très transparent. Je pense, non, même pas du tout. Donc parfait aussi. Et j'ai pris le même en noir. Et donc le tout simple noir basique. Voilà. Il y a des choses comme ça, je trouve, qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors, avec les inscriptions, c'est top aussi. Tout simple, c'est top. En fait, cette coupe, elle est avantageuse avec le colvé, je trouve. Quand on a une poitrine, je trouve que le colvé, c'est plutôt cool. Ça casse moins la poitrine, en fait. J'aime beaucoup. Tout simple, mais j'aime beaucoup. C'est un t-shirt noir basique. Voilà, j'en ai fini avec les présentations des t-shirts simples et basiques, vous l'aurez compris. Là, je vais mettre un pantalon blanc qui est toujours dispo sur la boutique, qui date de la semaine dernière. Et je vais l'associer avec des pulls en maille lurex, c'est-à-dire avec du fil pailleté de couleur printanière. J'ai craqué, j'ai flashé dessus. Et j'espère que ça vous plaira. Il y a du bleu ciel, il y a du lila. C'est la nouvelle tendance, c'est le bleu ciel lila et verdou. Mais je ne crois pas que j'ai de verdou. C'est du blanc. D'ailleurs, le blanc, je vais peut-être vous l'essayer maintenant, parce qu'avec un pantalon blanc, ça ne verra peut-être pas trop. Je vais peut-être mettre le blanc sur le simili-cuir. Je pense que ça peut rendre un truc sympa. On va tester ça. Donc, voici le magnifique pull. Alors, il est transparent, je pense que vous voyez. J'ai craqué sur ce pull. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des pulls qui peuvent se mettre au printemps-été, qui peuvent se mettre en hiver. Enfin, c'est vraiment avec plein de possibilités, il y a plein de possibilités de l'associer. Par contre, je n'ai pas reçu encore mes caracos dentelles. J'ai pris chez Semelody des Caracos, dentelles, qui sont extensibles, mais qui vous moulent. Et je trouvais qu'avec ça, ça allait être tip-top, parce que ça vous aurait moulé en dessous. Donc, je referai certainement le test après. Je ne vais peut-être pas du coup tout vous présenter les pulls. Je vais attendre de recevoir. Mais voilà, comme ça, vous avez vu. C'est une maille blanche. Alors, comme il y a du fil un peu argent, ça ne fait pas totalement blanc, vous voyez. Oui, vous avez la bonne couleur. Je trouve qu'avec le semi-cuir et les baskets blanches, c'est parfait aussi. Un joli petit col. Ça fait très très beau. Il est très joli. Là, il est vraiment très très joli. Il est large. Il est large, donc il se porte large, loose. Il conviendra du coup d'une taille... Alors, si vous n'aimez pas quand c'est large, ne prenez pas. Mais je pense d'un 50-52 jusqu'à un 54-56. J'ai de la place. Donc pareil, je vais reprendre les mesures, mais j'ai de la place. Moi, j'aime quand c'est oversize comme ça. Je trouve ça très joli. Et je pense qu'avec la bretelle après du caraco dentelle en dessous, ça pourrait être trop beau. Et quand vous faites une plus petite taille, en fait, il y a possibilité de les porter, vous savez, un peu comme ça. Avec un caraco dentelle en dessous, vous avez juste la dentelle qui ressort. Et c'est sublime aussi. Enfin, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Oversize comme ça, je trouve ça canon. Donc, pour les pulls, je pense que je ne vais pas tout vous montrer. Je vais attendre de recevoir les caracos. Comme je porte déjà celui-ci, là, je vais vous montrer un petit peu l'effet qu'il a. Donc, il est large. Un peu mange sous souris, presque. Vous voyez, c'est un peu resserré sur le bas. Et ouais, moi, j'aime bien un genre de pull trop confort. Mais je pense qu'avec le caraco dentelle, on sera mieux parce que là, on voit un petit peu soutien-gorge blanche. Du coup, je vais vous présenter les tuniques fleurs de cerisier. Et les pulls, ce sera réception des caracos cet après-midi. Croisons les doigts. Ensuite, la merveille, c'est ça. Elle est tellement belle. Et avec un pantalon blanc, ça donne trop. J'adore. Donc, c'est une tunique fleur de cerisier verdeau avec les petites fleurs blanches et jaunes. Elle est sublime. Elle est longue et elle cache les fesses. Donc, ça, vous allez être contentes. C'est parfait avec un pantalon blanc parce que parfois, c'est un peu transparent. Ça cache les fesses. Donc, comme ça, vous n'avez pas de soucis. Vous pouvez porter votre petit pantalon sans avoir peur qu'on voit vos fesses. Il y a une petite lanière, un petit lien ici. Et vous avez la possibilité de la porter épaules dénudées. C'est aussi une possibilité de la porter comme ça, épaules nues. C'est magnifique. Elle est vraiment, mais... J'aime vraiment beaucoup. Moi, les fleurs de cerisier, de toute façon, c'est ma passion. J'adore. Donc, face à vous, voilà ce qu'elle donne. Donc, vous pouvez la porter également comme ça. Si vous le souhaitez, vous avez un petit lien ici. Pareil, hein. Épaules dénudées ou remontées. Et votre petit lien à nouer. Et ça, vous voyez, c'est quand même des tailles larges. Donc, 50, 52, 54. Peut-être même 56 parce qu'au niveau de là, vous avez de l'espace. Vous voyez, mon bras en dessous, vous avez de la place. Au niveau de là... Après, là, non, c'est pas super large. 50, 52, ouais, 54, 56. Je vais mesurer. Elle est canon. Vraiment, elle est magnifique. J'aime trop ce genre de petite tunique fleurie, fraîche pour le printemps-été. Mais c'est superbe. Et je l'ai prise en deux autres couleurs. Parce que quand j'aime, je prends plusieurs couleurs. Toujours. Et donc, ce petit rose tout doux. Mais il est trop beau. Vous voyez, elle est longue. Elle est longue. Donc, sur un pantalon blanc, je trouve que franchement, c'est le combo idéal. Vraiment. Vous avez la belle couleur. Elle est sublime. Pareil, vous pouvez donc redresser, redescendre, pardon. C'est trop, trop joli. Et même les soirées, vous savez, d'été, après cette promenade à la mer ou à la piscine, quand on aura le droit. Avec le maillot de beurre, vous mettez ça. Ou, vous voyez, un soutien-gorge bandeau. Enfin, c'est trop, trop beau. C'est large, par contre, les filles. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Je trouve qu'on est bien dans ce genre de petite blouse comme ça. Si vous avez l'impression que je parle vite, c'est que la batterie clignette depuis tout à l'heure. Donc, je mets à charger, etc. Je fais des petites magouilles. Donc, voilà, face à vous, la couleur de la tunique fleur de cerisier. Rose tout doux, je vais l'appeler. Parce qu'elle est vraiment trop, trop, trop belle. Ensuite, je l'ai pris en corail flashy. Il est trop beau. Ça, c'est magnifique. L'été, ça, c'est superbe. Même le printemps, quand vous avez le soleil qui tape et tout. Ce genre de couleur-là, ça fait extrêmement frais. C'est magnifique. Je ne vous représente pas la coupe. Vous la connaissez. C'est vraiment la couleur. Moi, j'ai besoin de couleurs comme ça. J'ai besoin de couleurs peps. J'ai besoin de... Là, c'est bon, l'hiver, on est en plein dedans. Mais on commence à anticiper le printemps. Et on a besoin de couleurs qui remontent le moral, quoi. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des couleurs. Voilà. Ça fait du bien au moral de porter des jolies pièces avec des couleurs. Elle est belle. Donc, voilà, pour ce matin. J'attends ma commande aujourd'hui, la suite. Plus les bijoux. Donc, je vous reprends dans la journée ou demain pour continuer. Mais croisez les doigts, il faut que ce soit dans la journée. Sinon, demain, ça va être speed. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je vous reprends pour les bijoux. En fait, j'ai pris que des bagues. Puisque c'est ce qui vous plaît le plus. Et j'ai pas reçu le reste de mes nouveautés. Donc, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais vous montrer déjà les bagues. Parce que je les ai reçus qu'elles sont trop jolies. J'ai mis mon suit rouge. J'ai froid. Alors, je suis bien dedans dans ce suit. C'est mon suit à capuche rouge. Ça, c'est quand j'ai besoin d'être à l'aise. Je porte ça. Alors, là, je vous ai pris, en fait, des bagues de différentes couleurs. Je vais vous montrer. Hop, je vais prendre la taille 58. Je les ai pris en 58-60. Je ne suis pas sûre qu'à chaque modèle, il y a la bonne taille. Il faudra regarder sur le site. C'est un petit peu compliqué au niveau disponibilité des tailles en ce moment. Donc, le premier modèle, c'est celui-ci. Voilà. C'est une bague en plaqué or. Elle est fine avec une petite pierre comme ça. J'aime trop ce genre de petites bagues. Voilà. Je crois que celles-ci, elles ne sont pas... Est-ce qu'on peut les mettre par deux ? Je ne sais plus. Parce que sur le site, ça faisait joli. Vous pouviez mettre plusieurs. Je crois que c'est l'autre plutôt par deux. Donc, là aussi, c'est sympa. C'est une accumulation de plusieurs bagues. Donc, celle-ci, elle existe avec le vert ou le rose. Voilà. Donc, en vert ou en rose. Ce modèle existe en vert et en rose. Et je l'ai en 58 et en 60. Voilà. Et donc, j'ai un deuxième modèle cette semaine. Donc, ces modèles-là sont un peu plus fins. Du coup, ils sont un peu moins chers que les autres. Donc, comme ça, il y a un peu pour tous les prix. Et donc, c'est presque les mêmes. Je vais vous montrer. Ensuite, donc, c'est ce modèle-là. Je vais vous montrer après porté. Et en fait, celui-ci, je l'avais vu. Allez, en accumulation. Je trouvais l'idée sympa. Ouais, c'est ça. L'autre aussi, vous pouvez faire. Mais elle est un peu plus épaisse. Au travers que celle-ci, elle est vraiment moins épaisse. Vous voyez. Et donc, vous pouvez mettre en accumulation. Rose ou vert. Ou sans rien, en fait. Juste une, c'est sympa aussi. Voilà. Sinon, vous avez rose et vert. Elles sont très jolies. Bonjour. Bon, les filles, nous sommes le lendemain. J'ai reçu ma commande hier à 19h. Voilà. Donc, je n'ai pas pu continuer mes photos hier. Là, il est 10h30, quelque chose comme ça. Aaron est malade. Donc, il est à la maison. Et il y en a joué avec du carton. Donc, elle fait du bruit. Voilà. Donc, j'espère que ça ira pour les photos. Et le soleil est caché, bien évidemment. De toute façon, ce serait un peu trop facile. Donc, je vais vous présenter le fameux pull blanc avec sa maille lurex. Vous voyez. C'est-à-dire des fils argentés. Et cette fois-ci, je le porte avec le nouveau caraco que j'ai à vous présenter sur la boutique. Donc, c'est des caracos de chez C-Melody. De vraies merveilles. Je vais vous montrer. Donc, voilà ce qu'il donne face à vous. Il est large. Comme je vous ai expliqué hier, il est vraiment large. Mais il peut se porter, vous voyez, un peu effet loose. Comme ça. Oversize. J'aime beaucoup. C'est des manches longues. En fait, elles sont plutôt trois quarts. Mais tout dépend de votre morphologie. Ça peut devenir manche longue. Et je le porte avec le pantalon terracotta. Que je vous ai présenté. Non. Justement, je ne vous l'ai pas présenté la semaine dernière. J'ai oublié. Du coup, je vous l'avais mis sur le site sans vous le présenter. Donc, voilà. C'est les pantalons stretch. Pareil de chez C-Melody. D'une très belle couleur associée à du blanc. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Là, vous voyez en transparente la dentelle du caraco. Enfin, c'est magnifique. Je vais vous montrer pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc, déjà, tout ce qui est pantalon stretch, ça va d'une taille 46 à 52-54. Moi, je fais un 54-56. Je suis bien dedans. Donc, voilà. Mais je préfère vous dire 52-54 pour ne pas que vous soyez trop serrés. Au niveau du pull, donc. Il est large. Bon, je suis désolée. Vous allez entendre le petit bonhomme qui est tout simple. Donc, il est large. Un peu transparent. C'est pour ça que je vous ai dit. Moi, je mets le caraco dentelle en dessous. Je trouve que c'est sympa. Et si vous êtes plus fine que moi. Vous voyez, vous pouvez même faire un effet un peu plus lourd avec la dentelle qui ressort. C'est plutôt sympa. En tout cas, c'est des matières tellement agréables pour porter l'hiver. Vous pouvez mettre, vous savez, la chemise avec la broderie anglaise en dessous. Trop, trop beau. Donc, au niveau du caraco dentelle. Alors, c'est un caraco, comme je vous ai expliqué, qui n'est pas fait pour être large. C'est un caraco qui va vous coller à la peau pour mettre sous des vêtements. Par exemple, des vêtements transparents ou quoi. En fait, vous mettez ça en dessous. Donc, c'est un caraco qui est tout en dentelle là. Avec une maille très agréable à porter. Qui est extensible. Vraiment, on a de la place dedans. Vous voyez, je ne suis pas serrée. Voilà, face à vous, ce qu'il donne. Vous voyez, c'est vraiment une dentelle. Mais très qualitative. Elle est magnifique. Et elle est assez épaisse. Ce qui fait qu'elle vous cache le soutien-gorge que vous avez. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait un très beau rendu sur la peau. Pour mettre sous des vêtements, c'est vraiment parfait. Et si vous n'avez pas comme moi, moi, c'est vrai que j'ai une bouée. Ça me gêne toujours un petit peu. Mais dans, si vous rentrez en fait le caraco dans un pantalon, ça fait aussi super joli. Et dans le dos, vous voyez, c'est un col normal. Enfin, c'est un dos normal. Et vous avez donc la dentelle. Enfin, voilà. Vraiment, c'est... Ces caraco, j'en suis trop contente. Je les attends avec impatience. Je les trouve tellement confortables. C'est trop joli, quoi. Quand vous avez un décolleté plongeant et que vous avez juste la petite dentelle comme ça. C'est vraiment très, très joli. Je ne sais pas si vous voyez le détail, mais... Bon, du coup, autre couleur. Toujours ce pull, mais d'une merveille. Il faut qu'on joue le trou. Bah non, ce pull. Regardez. Est-ce que vous avez la bonne ? Non, vous n'avez pas la bonne. C'est un bleu. Un très beau bleu. Ouais, je crois que vous avez la bonne couleur du bleu. Je vais vous montrer après. Il est sublime. Alors, ce que j'ai fait, cette fois-ci, c'est que j'ai laissé le caraco blanc. Parce que je trouvais qu'avec le pantalon blanc, du coup, ça rappelait. Et c'était plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt bien. Je vais vous montrer la longueur. Niveau longueur, vous voyez, pour celles qui veulent cacher, c'est bon. Moi, j'aime bien quand c'est un peu remonté. Je trouve qu'avec ma morphologie, c'est plus sympa. Il est canon. Bon, juste là, je pense que là, vous avez la bonne couleur. C'est un joli bleu. Vous voyez, c'est vraiment une très, très belle couleur. Mais j'en ai un peu violette à l'heure, Lila. Du coup, j'ai un peu peur que vous ayez... Oui, voilà, là, vous l'avez. Là, c'est vraiment un joli bleu pailleté. Enfin, c'est très, très beau. J'adore ce genre de petits pulls. C'est vraiment des pulls dans lesquels vous pouvez mettre quand il fait chaud, puisque c'est des mailles légères. Et quand il fait froid avec quelque chose en dessous, quoi, que ce soit les sous-pulles jades, ça sera parfait. Ou les... Le chemisier avec le col en broderie en veille, ça sera parfait également. Donc, ensuite, je vais essayer encore un pull. Donc, c'est le même que celui-ci, mais en Lila, puisque c'est aussi une couleur un peu printanière, qui, a priori, sera vraiment tendance, quoi. En ligne au printemps, ça sera vraiment de ce genre de couleurs. Lila, bleu ciel, verdot et verjade. Et c'est des couleurs que j'adore, en fait. Je trouve très agréable au moral, ce genre de couleurs. Donc, allez, c'est parti. J'arrête de parler et je vous montre le petit pull. Donc, ensuite, voici la couleur Lila. Elle est trop belle. Et pareil, je trouve qu'avec le blanc, le caraco blanc en dessous, c'est vraiment joli. Je pense que vous n'avez pas la vraie couleur. Je vais vous montrer face à la fenêtre. C'est trop beau. C'est tellement rare de trouver ce genre de couleur. Moi, là, j'ai la lumière jaune derrière. En fait, je n'ai pas de lumière jaune. Oui, c'est ça. Vous avez la bonne couleur. C'est trop joli. Avec du blanc, je trouve ça trop beau. Vous pouvez le porter avec du blanc, avec du pantalon de jean, un pantalon noir ou quoi. Enfin, c'est vraiment une très très belle. Donc, face à vous, voilà ce qu'il donne. Il est car... Non. Avec la petite bretelle blanche. Vraiment trop joli. Hop. Moi, je suis plus allée remonter comme ça, je trouve. Je trouve ça trop trop beau. Je vais vous essayer maintenant les caracos que j'ai parce que j'ai plusieurs couleurs. Comme ça, vous allez pouvoir les voir porter. Et... En tout cas, pour ce pull, voilà, j'ai plus d'autres couleurs. Mais j'étais trop contente de trouver ces couleurs printanières. Et maintenant, je vais essayer les autres caracos. Puisque c'est des caracos de chez St. Melody. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Je les adore. Alors, je pense qu'à partir d'un... Au niveau de la taille, je vérifie, mais je pense que... Je vais vérifier, mais je pense qu'à partir d'un 44, ça devrait être ok. Jusqu'à un 50-52. Par contre, ça moule. Je crois que même 54, ça devrait être bon. En fait, c'est juste que c'est un caracos près du corps. Voilà, soyez-en consciente. C'est vraiment un caracos près du corps. C'est le genre de caracos que vous mettez sous un vêtement transparent. Sous un vêtement, vous voulez avoir un beau décolleté. Voilà, après, c'est un caracos que vous pouvez également porter si vous le souhaitez sans rien par-dessus. Mais, il moule. Voilà. Pour rappel, voici le blanc et on va aller voir les autres. Donc, voici le noir. Il est canon aussi, franchement. Regardez la beauté de la dentelle, quoi. C'est tellement joli. Trop agréable à porter. Il faudrait que je vérifie. Mais je pense que c'est du visqueux. Ouais, mon... J'ai abandonné le miroir. J'ai pu le nettoyer. Je m'en sors pas avec ce miroir. Je l'aime trop aussi en noir. Il est canon. Donc, voici face à vous ce qu'il donne. C'est le même caracos, mais en noir. Très agréable. Mais je vous ai dit, il est vraiment... Je pense qu'il s'adapte à votre morphologie. Vous voyez ? Voilà, du coup, je suis un peu transparente. Voilà. Donc, je pense à partir d'un 44 jusqu'à un 54, mais près du corps, les filles. Près du corps. Je l'ai pris également en bleu et en rose. Un vieux rose. J'ai craqué, mais totalement dessus. Et je pense que si vous aimez le rose, vous allez craquer dessus parce que moi, j'adore le rose. Il est sublime. J'adore le bleu. Donc, le bleu est sublime aussi. Donc, cette fois-ci, le voici en bleu. C'est un bleu jean qui est très, très beau aussi. Il est tout en délicatesse, mais vous ne verrez pas. Attendez. Un jour, vous aurez une vraie lumière. Lorsque je serai bien organisée, que j'aurai retrouvé une solution, vous aurez une belle lumière. Donc, regardez la beauté. Non, mais sérieux. Je trouve ça trop, 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 trop beau, cette dentelle. C'est vraiment... C'est des petits bonheurs. C'est caraco, c'est vraiment des basiques à avoir. Et pour tout vous dire, je vais m'en garder un de chaque. Sublime. J'aime trop. Ensuite, je vais vous proposer donc le vieux rose. Donc, voici le rose. Il est canon. Je vais vous montrer la couleur. Donc, voilà la vraie couleur. Non, mais... J'adore. C'est celui que je préfère. Au niveau de la couleur, je trouve que cette couleur... Enfin, le vieux rose, moi j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Je trouve que c'est tout en délicatesse. C'est tout doux. Ouais, vous avez la bonne, la bonne couleur. J'aime trop. Et donc, face à vous, voici le vieux rose. Je viens de regarder la matière. Donc, c'est 95% viscose, 5% Lassane. Je m'en doutais. Mais j'ai préféré vérifier. Et donc, maintenant, on va parler des chemisées avec le col en broderie anglaise. Je n'ai plus les bleus. Je n'ai plus les verjades. Je n'ai plus les bleus. Je n'ai plus les verjades. Ils sont en cours de fabrication. Donc, pour l'instant, je n'ai pas pu en recommander. Les marinières grises ont été en rupture de stock très, très vite le dimanche. J'en ai recommandé pas mal. Vous avez déjà pas mal à avoir passé commande. Mais normalement, il doit encore en rester. Donc, les marinières grises. Les chemisées, donc, gaz de coton avec le col en broderie anglaise. J'essaie d'en revoir la semaine prochaine. J'espère. Et donc, j'ai trouvé quand même une couleur qui était dispo. C'était la dernière. J'ai sauté dessus. C'est un joli corail. Et pareil, ça, pour le printemps, l'été, ça sera sublimissime. Donc, ensuite, le fameux chemidi en gaz de coton magnifique avec la broderie anglaise. Donc, couleur. C'est un rose corail, celui-ci. Mon petit chat est aussi, 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 tout. C'est un joli rose corail. L'effet délavé est un peu plus présent, je trouve, sur ce modèle que sur les bleus et les verges. Je trouve qu'ils sont un peu plus présents. Je sais pas si vous verrez. Mais bon, c'est la mode. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Déjà, j'adore ce style. J'aime trop. Puis, pareil, vous mettez un petit pull blanc avec juste le col en broderie anglaise qui dépasse. Mais c'est canon, quoi. Elle est vraiment très, très, très belle. Je me suis dit que j'allais en prendre une autre couleur que du bleu et du vert. Donc, c'est pour ça. Un petit corail vif. Elle est plutôt sympa, aussi. Et vous voyez ou pas la différence. Je sais pas si on voit vraiment. L'effet un peu délavé, quoi. Celle-ci, c'est un petit effet délavé. Un peu plus présent. Voilà. Moi, j'aime bien porter comme ça. Qu'un petit gilet blanc. Très trop, trop beau. Et donc, face à vous, voilà ce qu'elle donne. Moi, je l'ai remontée. Vous avez vu. Vous pouvez très bien la rebaisser. Je pense pas qu'elle soit transparente. Non, elle est pas transparente. Vous avez le joli col en broderie anglaise. Et l'effet délavé un peu plus présent, du coup, sur celle-ci. Ensuite. Bah, écoutez, ensuite, on va. Je vais. Ensuite, je vais aller chercher. Parce que là, du coup, j'ai fini avec la première étape. Je vais aller ranger ça et continuer chercher les autres nouveautés. Je vous ai pris des pantalons. Bleu. Je suis dans ma folie du bleu-blanc, etc. Et des nouvelles couleurs de marinière. Donc, j'espère que ça va. Mais je vais accélérer parce qu'il faut que je m'occupe d'Aaron quand même. J'aime pas trop le laisser tout seul. Même s'il y a un petit dessin nué. Donc, j'accélère. Je vous présente la marinière Love en rose. Elle est trop, 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 trop belle. Je reprendrai les mesures. Je me demande si le racer est pas un peu plus large. Mais... Quoique, non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Donc, voilà. Toujours très, très confortable dans une matière extrêmement douce. Et, bah, rose, c'est un peu plus... girly. J'ai gardé le pantalon blanc. Je trouve que ça va plutôt pas mal avec. Et donc, face à vous, voilà la vraie couleur. Donc, c'est un joli petit rose. Avec le love qui fait toute la différence. Le petit love sur le cœur. J'aime trop. Je vais vous présenter maintenant la corail. Ensuite, je vous la présentais en corail. Donc, c'est toujours d'une matière super douce. Donc, je suis désolée. J'accélère un petit peu parce que... J'ai envie d'aller m'occuper d'arrogne. Donc, comme j'aurai pas le temps de faire à un autre moment cette vidéo et ces photos, il faut que je les fasse aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà vendredi 11h30. Donc, il faut que j'accélère. Donc, la rose, je voulais montrer la fuche. La rose, je voulais montrer la corail. C'est celle-ci. Ensuite, bah, vous l'avez en bleu. Regardez. Non, mais les canons. Ça... C'est jamais comme un blue jean, je crois. Et j'ai mis un pantalon, un nouveau modèle. Non, mais... Une merveille, les filles. Celui-ci, c'est mon mien. Il est canon. Alors, vous voyez, il moule, par contre. Donc, je dirais pas au-delà d'un 52. C'est un jogging, en fait. Vous voyez, il y a des poches là. Et vous avez des poches au niveau des fesses. Mais c'est du coton. C'est vraiment une matière jogging. Et ça fait comme un jean. Et vous êtes tellement bien dedans. C'est vraiment une matière hyper confortable. Enfin, c'est du coton. Clairement, c'est du coton. Donc, mais pas au-delà d'un 52, je pense. Parce que moi, je suis pile. Et j'attends de voir comment se détoye la matière, etc. Donc, pas au-delà d'un 52. Mais j'ai craqué dessus, je le garde. Voilà, il est trop 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 beau et trop confortable. Et je trouve que ça fait un peu effet jean. Alors que ce n'est pas un jean du tout, quoi. Ah oui, et si, ça c'est important. Les cordons. Vous voyez, parce qu'ils ont dû les teindre, à mon avis. Avec les cordons noués. Donc, forcément, vous avez les cordons avec du blanc. Donc, moi, perso, ça ne me dérange pas. Parce que je ne laisse pas le cordon comme ça apparent. Il y a toujours quelque chose dessus. Sinon, il faudra faire en sorte que le nœud retombe là où il y a les cordons. Voilà, mais c'est important de le savoir. Et il est trop trop beau. Et j'aime trop parce que les poches comme ça, c'est des fausses poches. Mais je trouve que ça me met un effet plutôt cool. Alors, au niveau du pull, comme ça, vous avez la vraie couleur. Il est trop joli. Une vraie marinière. Et au niveau du pantalon, donc vous voyez, taille élastique. Et vous n'avez pas du tout de fermeture. T'as pris ta tétine. C'est pas la même. C'est pas la même ? Non. Je vais continuer. Donc, avec l'autre marinière qui est un bleu. Donc, voici l'autre couleur. En fait, c'est celle-ci, la vraie marinière classique. Vous voyez, le bleu, un peu bleu roi. Très joli. Ça va très bien aussi avec celui-ci. Les deux s'accordent parfaitement avec ce pantalon. J'aime bien ce pantalon. Vraiment mon coup de cœur. Il est trop trop confortable en fait. C'est vraiment une maille. Une matière trop trop confort. Les marinières. Je crois que je vous ai montré toutes les marinières. Et maintenant, je vous ai pris des pulls. J'avais à une époque ces pulls-là. C'est des pulls étoiles. Mais j'ai pris des couleurs un peu sympas pour le printemps. Il était si. Je vous montre quand même face à vous la marinière. Parce que je me dépêche, je me dépêche. Mais c'est pas cool. Pour vous, il faut que vous voyez. Warren a pris sa tessine. Donc là, il est tranquille. Il se repose. Voilà, c'est une belle couleur. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je vous montre les autres petits pulls étoiles. Avec les nouveaux colors. Donc le petit pull étoiles, c'est celui-ci. L'étoile en sequin blanc d'une douceur. Je ne vous explique même pas. C'est un pull fin blanc, mais extrêmement doux. Il est relativement près du corps celui-ci. Donc j'ai presque envie de dire un 44. Parce qu'il colle quand même. Donc peut-être un 44, 46. Jusqu'à un 50. Petit 52 parce qu'il colle. Mais en même temps, il est extrêmement extensible. Vous voyez. C'est les petits pulls classiques. Comme les pulls rock, les pulls mademoiselle, etc. J'aime trop. Il est trop doux. Et je trouve que le blanc et le bleu, avec les chaussures blanches, en plus, ça se marie plutôt bien. Donc voilà, face à vous ce que ça donne. Le petit pull col V avec l'étoile en sequin blanc. Tout simple, mais parfait pour la saison. Je vais vous montrer maintenant. Je l'ai aussi en rose et en bleu. Bon, les filles. Je suis désolée. Je vais m'arrêter là. Il est midi. Je vais faire le repas pour Aaron et m'occuper de lui. Je vais clôturer en vous montrant les dernières pièces sans les essayer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tout simplement parce qu'en fait, moi, ma vidéo, si elle n'est pas montée le vendredi après-midi, elle n'est pas en ligne le dimanche. C'est très long à envoyer. Donc, il est très long à monter. Voilà. Donc, le fait d'avoir reçu mon colis hier soir, ça m'a un peu mis dedans. Et le fait que Aaron soit malade, forcément, aussi. Mais, je préfère aller m'occuper de lui, là. Je n'aime pas le faire comme ça et ne pas être à fond avec lui. Donc, je préfère stopper la vidéo maintenant et vous montrer rapidement ce qu'il me reste. Il ne reste pas grand-chose. Même si vous n'allez pas, du coup, vous rendre compte de tout. Vous avez vu le principal, je pense. Et n'oubliez pas que je suis dispo pour vous répondre. Je porte une petite merveille, en plus. Donc, je voulais quand même vous la montrer. Vous voulez essayer. Trop petite pour moi. Je pense que ça reste qu'un 48, petit 50. C'est cette petite chemise blanche. Trop, 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 trop belle. Vous voyez, moi, je fais un peu le geste là. C'est une chemise, vous pouvez remonter comme ça les manches. Je pense que vous pouvez les baisser. Moi, je les ai reçues comme ça. Elle est magnifique. Ça peut se baisser, mais je trouve que la montée, c'est plutôt cool. Et la beauté de cette pièce. Alors, je porte avec mon signe de cuir. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà la beauté de cette pièce. C'est le dos. Bon, vous avez bien compris que pour moi, c'est trop petit. Pour moi, c'est trop petit. Mais elle est trop belle. Vous avez une poche comme ça, là, sur le devant. Elle est vraiment très, très belle. Donc, celle-ci, je pense 44, 46, 48, 50. Je reprendrai les mesures pour être sûre. Mais elle est en plus d'une maille, enfin, d'un toucher tout doux. Bon, je vous montre comme ça, mais vous ne vous rendrez pas compte. De toute façon, il faut vraiment imaginer pour le coup. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Donc, les dernières pièces que je n'ai pas pu vous montrer. Le pile étoile que je viens de vous montrer en blanc existe en rose. C'est un rose pâle. Attendez, hop. Un joli petit rose pâle. Voilà. Vous l'avez également dans un bleu sublismissime. J'aime trop. Ça, c'est clair. Pour le printemps, c'est parfait. Un très, très beau bleu. Et le pantalon stretch que vous connaissez en noir et en blanc. Parce que je portais tout à l'heure et en toutes les couleurs. Je crois que j'ai l'air en toutes les couleurs. Je l'ai maintenant également en bleu. Alors, attendez. Voilà pour les couleurs. Ouais. Donc, un joli bleu ciel. Vous voyez aussi le rose. Et le bleu. C'est vraiment des merveilles ces pièces. Donc, voilà les filles. Cette vidéo est terminée. Je suis encore désolée de finir cette vidéo comme ça. Je pense que vous allez comprendre que la priorité s'arrête quand même les enfants. Donc, j'ai préféré bâcler un petit peu cette fin. Mais c'est pas grave. Je suis trop contente d'avoir reçu mes pépites. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment peur de ne pas les avoir pour dimanche. Donc, trop trop contente d'avoir eu les marinières. Enfin, j'ai sauté dessus quand il m'a dit que c'est bon, je les ai. J'en ai pris une tonne. Donc, voilà. Allez les filles, je fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, toutes ces pépites sont à retrouver sur mon site. Ladyandmemyshop.com Et je suis disponible par mail et Instagram pour vous répondre ou Facebook. Je crois que je peux de nouveau accéder à ma message sur Facebook sur le téléphone. Donc, n'hésitez pas. Je fais ce fait. Donc, n'hésitez pas. Moi, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.